bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui si dieu le veut je vais partager avec vous comment je travaille au cours de la semaine de consolidation et de remédiation la semaine de consolidation et de remédiation donc au cours de cette semaine je travaille de cette façon là donc en ce qui concerne les leçons de langue ça veut dire les leçons d'orthographe de conjugaison de grammaire de vocabulaire et de production écrite donc comment je travaille d'abord en forme des groupes en forme des groupes les acquis en cours d'acquisition et non non acquis acquis ça veut dire moins que ça se radicule le groupe des excellents en cours d'acquisition raccouler le groupe des moyens et non acquis radicule le groupe des apprenants en difficulté donc je peux trouver un seul groupe ou bien deux ou bien trois groupes d'excellents je peux trouver un groupe deux ou trois des moyens ou un groupe deux ou trois des apprenants en difficulté mais je dois faire attention si j'ai plus de quatre élèves dans le groupe des apprenants en difficulté alors je dois faire attention et je dois chercher une autre méthode d'explication donc on commence donc on a acquis en cours d'acquisition et non acquis le groupe des excellents ça veut dire acquis je leur donne un problème à résoudre un problème difficile donc des exercices qui sont un peu difficiles je donne ces exercices au groupe des excellents et je les laisse travailler en ce qui concerne le groupe des moyens ça veut dire en cours d'acquisition le groupe des moyens ça veut dire les élèves qui ne sont pas excellents et qui ne sont pas en difficulté j'ai le milieu c'est le groupe des moyens je donne je leur donne des exercices d'application après la ré-explication de la leçon bien sûr la ré-explication une ré-explication qui n'est pas bien détaillé parce qu'ils ont compris les leçons mais ils ont quelques difficultés donc je ré-explique les leçons rapidement et je leur donne des quelques exercices à faire bien sûr les exercices ne doivent pas être difficiles ils doivent être à la portée ça veut dire je peux utiliser des phrases qu'on a déjà étudiées au cours de la séance de lecture ou bien la séance d'expression orale ça veut dire des phrases qui sont déjà étudiées en classe troisième groupe c'est le groupe des apprenants en difficulté non acquis le groupe des apprenants en difficulté ça veut dire non acquis alors qu'est ce que je dois faire ici ici je dois ré-expliquer la leçon dès le début comme si je l'ai jamais expliqué donc je vais la ré-expliquer la ré-explication de la leçon dès le début les mêmes démarches j'utilise les mêmes démarches mais avec des exemples qui sont plus faciles des exemples qui sont plus facile et je passe après à l'évaluation l'évaluation c'est évaluer les acquis des apprenants qu'un chauffe est ce qu'ils ont compris ou ils n'ont pas encore compris donc lorsque je travaille avec trois ou quatre élèves avec des exemples qui sont faciles donc automatiquement je dois atteindre l'objectif je dois atteindre l'objectif alors comment je présente ou bien je prépare ma fiche pédagogique de consolidation et de remédiation donc deux ou trois exemples pour y expliquer rapidement je parle des élèves des des moyens donc deux ou trois exemples pour y expliquer rapidement la leçon plus un exercice de deux étoiles ça veut dire un exercice qui n'est pas facile et qui n'est pas difficile c'est entre les deux donc deux ou trois exemples pour y expliquer rapidement la leçon plus un exercice deux ou trois de deux étoiles ça veut dire des exercices qui ne sont pas faciles et que ne sont pas difficiles ils sont à la portée de cette catégorie et après j'écris je détaille les démarches à utiliser pour la remédiation et pour combler les lacunes des apprenants en difficulté ça veut dire que les démarches les radines chez les ronds bach n'allège le haut on s'est d'actérat d'elles les apprenants en difficulté ça veut dire d'accueillir date les draves je dois écrire sur ma fiche les démarches à utiliser pour la remédiation la remédiation via les villages et pour combler les lacunes des apprenants en difficulté et n'est pas chineuse de d'acteurs a raté d'elle bon c'est comme les lacunes des apprenants en difficulté alors on passe pour voir la lecture cette méthode est valable pour tous les niveaux du cp jusqu'au 6 mais c'est plus efficace au niveau cp et c1 donc la même la même chose je fais des groupes des groupes d un groupe des excellents ou bien deux groupes un autre groupe de quatre élèves des moyens et un groupe des apprenants en difficulté le groupe doit contenir maximum quatre élèves donc trois donc trois catégories les excellents les moyens et les apprenants en difficulté donc pour la première catégorie qu'est ce que je fais je leur donne un texte avec quelques questions de compréhension je leur donne un texte avec quelques questions de compréhension même pour les élèves du cp bien sûr je dois chercher un texte qui est à la portée je ne peux pas leur donner un texte difficile et après je demande pourquoi ils n'ont pas réussi non un texte à la portée avec quelques questions de compréhension comme par exemple écrit le titre du texte ou bien souligner le titre du texte quels sont les personnages du texte ou quel est le personnage principal du texte par exemple où se passe la scène que fait x par exemple des questions de questions comme ça donc pour la deuxième catégorie ça veut dire les apprenants les moyens la deuxième catégorie je leur donne des phrases et je les aide à faire le découpage syllabique les découpages syllabiques bien sûr et je les laisse travailler travailler le reste et après je leur donne un texte de deux phrases maximum un texte de deux phrases maximum avec deux ou trois questions qui sont faciles les questions de compréhension ça veut dire encadre le titre par exemple bien souligne le titre écrit les personnages ou bien cite les personnages du texte deux ou trois questions qui sont faciles en ce qui concerne la catégorie bien sûr des apprenants en difficulté je leur donne des mots alors ici je reprends dès le début je reprends l'explication dès le début comment je leur donne des mots je leur demande de repérer le sens qui se répète le sens qui se répète le sens qui se répète alors désolé je viens de corriger le mot sens j'ai j'ai écrit le sens donc je leur donne des mots je leur demande de repérer le sens qui se répète dans chaque mot bien sûr ce sont les sens qui sont déjà qu'on a déjà étudié seulement je reprends l'explication dès le début je réexplique dès le début donc je leur donne des mots et leur demande de repérer le sens qui se répète dans chaque mot et après ils doivent le réécrire sur l'ardoise et après je leur demande de chercher des mots qui contiennent le même sens et ils doivent essayer de les écrire et bien sûr comme je viens de le dire si je travaille avec trois ou quatre élèves alors automatiquement ici je dois atteindre mon objectif alors c'est tout ce qui concerne c'est pardon c'est tout ce que ce qui concerne la consolidation et la remédiation merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo